Figure majeure de la bande dessinée et auteur de séries cultes comme les passagers du vent et les compagnons du crépuscule, François Bourgeon est un des grands architectes du 9e art, mais pas seulement. Il crée aussi des héroïnes au physique avantageux et au tempérament bien trempé. Le hasard, quand j'ai commencé à faire de la bande dessinée, m'a fait travailler pour des journaux destinés aux petites filles, donc avec des héroïnes. Ça a été quelque chose qui m'était imposé, que je n'avais absolument pas prémédité, etc. J'ai travaillé pendant huit ans à peu près avec ce genre de personnage, et quand j'ai eu envie de me lancer tout seul, très simplement, je n'y ai même pas pensé, je me suis dit, tiens, ce serait bien que je prenne une femme comme héroïne. D'abord, c'est plus agréable à dessiner, ça fait un compagnon de route plus complémentaire, ça permet d'aborder la différence d'une manière plus patente, ça permet d'enrichir les gammes de réflexion et les gammes d'expression, donc ça m'a semblé plus riche. Et pour le dessin aussi, c'est plus plaisant pour le dessinateur que je suis. Après Isa et Mariotte, respectivement les héroïnes passionnées des séries historiques, Les Passagers du Vent et Les Compagnons du Crépuscule, François Bourgeon crée Sian. Nous avons eu l'occasion de la voir grandir pendant les six tomes de la série de science-fiction Le Cycle de Sian, qui s'achève aujourd'hui avec les Obdouces d'Al Dalaran. Sian était un personnage, dès le départ, j'ai voulu un personnage évolutif, beaucoup plus que ne le fut Isa, beaucoup plus que ne le fut Mariotte. Je voulais vraiment un personnage qui démarre mal et qui prend de la bouteille, qui prend le sens des responsabilités, qui s'intéresse un petit peu moins à elle et un peu plus aux autres. C'est vraiment un personnage qui évolue. Et c'est un personnage aussi qu'on découvre, par exemple, en lisant La Clé des Confins, qui est un album un petit peu à part dans le cycle, puisque ce n'est pas de la bande dessinée. Mais en lisant La Clé des Confins, on s'aperçoit que Sian a aussi, même dans son enfance et dans la manière dont on la découvre au début, pas mal de circonstances atténuantes, puisque quand on découvre l'histoire de sa mère, l'histoire de son père, la relation du couple, etc. Ça donne un peu de profondeur au personnage. Mais dès le départ, je voulais un personnage qui évolue complètement. Sian, contrairement aux autres héroïnes de François Bourgeon, évolue dans un monde futuriste très détaillé. Oui, il y avait une volonté de changer. Alors changer, ça ne veut pas dire faire complètement autre chose. Ça veut dire ne plus se servir de documents anciens, etc., mais se servir de documents que l'on crée pour essayer de raconter, parce que finalement, un auteur raconte toujours la même chose, je crois, mais essayer de la raconter différemment, avec des objectifs, avec des moyens un petit peu différents, et finalement, de poursuivre le dialogue avec le lecteur, mais en changeant les marionnettes. Les problèmes que rencontrent mes personnages, que ce soit dans l'histoire ou dans la fiction, ou le futur, si on peut dire, sont souvent liés aux problèmes de notre époque. Je pense que c'est très vrai pour l'histoire. François, un historien comme François, n'a pas écrit le même Moyen-Âge que Michelet, n'a pas écrit le même Moyen-Âge que Jean-Favier. Pour la science-fiction, c'est pareil. La science-fiction que l'on raconte, elle est quand même très orientée par ce que l'on voit, ce que l'on craint, ce que l'on aime de notre époque. Et on y retrouve effectivement des problèmes qui sont de tout temps, mais peut-être vus sous un aspect plus particulièrement XX et XXIe siècle. C'est-à-dire que les problèmes écologiques que rencontre Cyan, les problèmes de planètes, les problèmes de survie des espèces, sont des problèmes que l'on peut se poser chez nous aussi. Alors pour créer un univers dans le cycle de Cyan, je me suis adjoint à un ami et à un collaborateur, enfin le mot n'est pas très joli, mais disons un comparse qui n'écrit pas l'histoire, qui ne la dessine pas, mais qui m'a aidé à la fois à l'écrire et à la fois à la dessiner. C'est-à-dire que Claude Lacroix est intervenu souvent pour me donner des idées que je retenais ou que je ne retenais pas, qu'on discutait ensemble ou que... Voilà. Mais aussi, il m'a aidé à construire l'univers, c'est-à-dire que chacun a pris à sa charge, une fois l'architecture, une fois la technologie, une fois on s'est divisé la faune et la flore, on a tous les calculs sur le déplacement des planètes, etc., leur saison. C'est le résultat d'un travail commun. Le cycle de Sian est un récit de science-fiction complexe, mais ancré dans nos problématiques, et surtout un véritable hymne à la féminité qui pourrait bien faire vaciller les machos les plus aguerris.